Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser des applications pour faire les devoirs. Mais avant, je vous rappelle que cette vidéo fait partie de mon défi Une vidéo par jour pendant 30 jours, donc 30 astuces de voir. Alors, quand je parle d'application, je parle d'application sur les téléphones portables, mais aussi d'application sur l'ordinateur, site logiciel, etc. Alors, moi j'ai noté comme application, eh bien déjà, toutes celles, j'en avais parlé dans une autre astuce de voir, toutes celles qui permettent de pratiquer la méditation. Alors, pour les plus grands, ou des petites vidéos de méditation sur Youtube, pour les plus jeunes, vous retrouvez tous les liens dans la barre d'infos. Après, vous avez aussi toutes les applications qui permettent d'apprendre des leçons. Alors, là aussi, je ne peux pas toutes les citer. Enfin, prenez l'habitude, en fait, quand votre enfant a une leçon, une leçon en science, une leçon d'histoire, une leçon de français, enfin, d'aller voir un petit peu, vous tapez sur Google, voilà, ce qui peut exister. Puis après, vous allez trouver des applications dont certaines seront, qu'on peut installer sur les smartphones. Alors, moi, je remercie Lydie qui nous m'avait fait découvrir dans la vidéo apprendre une leçon d'anglais, qui nous avait fait découvrir deux applications, Quizlet. Alors, j'utilise maintenant très, très régulièrement avec un jeune que je vais aider, pour lui apprendre son vocabulaire d'anglais. Et puis, vous avez aussi Learning Apps, qui permet de voir un petit peu différentes matières, où il y a déjà des quiz, enfin, déjà plein de choses de créées. Quizlet, c'est peut-être plus à vous de créer vos listes de mots, mais Learning Apps, il y a déjà toutes créées, donc c'est vraiment pas mal, donc allez regarder là-dedans. Sur le groupe de Facebook de Capreussir, il y a un membre aussi qui cherchait une application pour apprendre les pays de l'Union Européenne, et qui, au final, en a trouvé une toute seule et nous l'a partagé en lien. Donc, vous voyez, d'où l'intérêt du groupe. On mutualise, on se partage toutes nos découvertes, donc n'hésitez pas à venir rejoindre le groupe Facebook de Capreussir. Alors, je continue. Je vous avais aussi parlé d'une application qui permet de gérer le temps, le temps de concentration, le temps où, ça va être peut-être plus pour vos ados, vos ados ne touchent pas leur téléphone, c'est l'application Forest, voilà, où notre arbre grandit tout le temps, où on ne touche pas son téléphone et aux applications sur le téléphone. Alors, je vous avais parlé aussi d'utiliser des sabliers, des minuteurs, forcément, c'est chronomètre, minuteurs, vous les avez sur les téléphones, donc c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser pour les devoirs. Après, vous avez, alors peut-être plus sur l'ordinateur, vous avez tout ce qui permet de créer des cartes mentales, donc soit vous les créez à la main, ou bien alors vous avez plusieurs applications qui permettent directement de créer des cartes mentales, et vous en avez certaines qui sont gratuites. Voilà, je vous en ai parlé aussi, donc YouTube, qui est une mineure pour trouver des informations. Par exemple, hier, avec un jeune que j'aide, on est allé regarder une vidéo sur l'Empire Byzantin, voilà. Alors, sélectionnez bien, peut-être avec votre enfant, ou avant, enfin, les vidéos à regarder. Voilà, et puis pour finir, je vous parlerai des applications qui permettent de gérer, d'organiser, alors peut-être plus pour les parents, moi je vous avais parlé de Wanderlist, qui permet un petit peu de gérer toute sa liste de choses à faire, mais pourquoi pas aussi Wanderlist, moi j'utilisais aussi avec un grand troisième que j'allais aider, où il mettait un petit peu tout le travail, tout ce qu'il avait à faire, ou tout ce qu'il avait à revoir, entre deux séances où je venais l'aider, et c'était rigolo, parce que comme on était connectés, et on avait tous les deux accès à cette liste partagée, à chaque fois qu'il réalisait quelque chose, je ne sais pas, faire l'affiche du cours, ding, y cocher, moi je recevais une petite notification, faire l'exercice truc mieux, ding, y cocher, enfin voilà, donc ça c'est un outil de gestion, et puis il y a l'outil de gestion aussi, Trello, dont je vous ai parlé dans la vidéo, réussir son année de troisième, qui là aussi, permet vraiment d'organiser, alors pour vous parents, et puis voilà, pour les collégiens, peut-être aussi partir de la quatrième, enfin les lycéens, et donc je vous rappelle, si vous allez regarder ma vidéo, réussir sa troisième, que moi je vous présente le tableau Trello, que je mets en vente, pour aider les jeunes de troisième, voilà, j'en oublie sûrement des tonnes, il y en a des tonnes d'applications, qui peuvent être utiles, pour pas mal de choses, donc si vous avez des idées, partagez dans les commentaires, venez aussi nous rejoindre, dans le groupe Facebook, de Capreussir, et les partager, voilà, plus on mutualise, plus nos enfants, je pense réussiront mieux à l'école, en tout cas, c'est ce que je souhaite, voilà, en tout cas, c'est mon objectif, mon souhait, avec ce défi de 30 vidéos, on arrive au bout, puisqu'on est à la 29ème, alors la 30ème, si mes comptes sont bons, comme j'ai enregistré cette vidéo, mais si mes calculs sont bons, elle ne sera pas demain, mais elle sera dans quelques jours, et la 30ème, je vous en ai déjà parlé, ça va être pour vous aider, à mettre une routine, de voir en place, voilà, on tient le bon bout, donc n'oubliez pas de vous abonner, pour être tenu au courant, de la sortie de cette vidéo, et des prochaines, je vous dis à très bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501